Si tu es un artiste en autoprod et que tu as envie de monter ton label, reste extrêmement attentif à ce qui va suivre dans cette vidéo. Je vais t'expliquer de quelle manière monter ton label de manière très simple en respectant trois étapes clés. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. L'étape numéro 1 et qui est pour moi peut-être la plus importante et malheureusement la plus négligée par les artistes ou par les producteurs qui démarrent et qui souhaitent monter un label, c'est de définir clairement ce que tu veux. Définir clairement ce que tu veux, ce que tu veux faire, avec qui tu veux le faire, de quelle manière tu veux le faire. Si tu n'es pas capable de visualiser déjà dans ton esprit tout ce qui va se passer sur les 12 prochains mois, voire même sur les 3 prochaines années, ça ne sert à rien de démarrer. Ce n'est pas quand tu seras dans l'action, dans le moment, dans le flux de ton travail qu'il va falloir te dire « on va peut-être faire ci, on va peut-être faire ça, peut-être collaborer avec un tel ou un tel ». Ce ne sera pas la meilleure solution. Évidemment, ça peut bien se passer, mais ce sera beaucoup plus difficile. L'idée, c'est qu'avant même que tu crées ton label, il faudrait que tu arrives à te dire « ok, dans mon label, on va faire ça, on va travailler sur cet artiste-là ou sur ces 3 artistes-là, on va investir ces sommes-là par artiste, on va travailler sur un rétro-planning de 12 mois ». Un rétro-planning, c'est quoi ? C'est un planning qui part du résultat que tu cherches à atteindre. Donc, ça peut être, je ne sais pas moi, une sortie d'album par exemple au mois de novembre et tu vas travailler à partir du mois de janvier sur, de janvier à février par exemple, on réunit les prods, on commence à écrire les textes, les mélodies, etc. De mars à juin par exemple, on enregistre au mix, au mastering. En juin, on a un premier titre qui part. En août par exemple, un deuxième. En septembre, octobre, un troisième, etc. En gros, c'est ça un rétro-planning d'action. C'est se dire que l'objectif est là et avant d'atteindre l'objectif, on a toutes ces étapes-là à faire avec mois 1, mois 2, mois 3, mois 4, etc. Eh bien, si tu n'es pas capable de visualiser déjà ce que tu vas faire, ce n'est pas quand tu seras dans le feu de l'action que tu seras en mesure de le faire. Puisque quand ton label sera créé, le premier truc que tu vas avoir en tête tous les matins quand tu te réveilles, c'est qu'il faut que je fasse rentrer de la thune pour la simple et bonne raison qu'il faut que je paie mes factures, mes charges, mon comptable, etc. Ce n'est pas un jeu en soi, entre guillemets. Monter un label, c'est monter une société. Vous devenez entrepreneur. Et devenir entrepreneur, ça implique de grosses responsabilités et parfois des charges assez lourdes. Ça dépend du système fiscal dans lequel vous allez rentrer. et surtout, ça impose d'avoir une vision. Parce que si tu ne sais pas où tu veux aller, si tu ne sais pas où tu vas, tu ne pourras amener aucun membre de ton équipe, ni toi, ni tes artistes, ni tes partenaires, à aller dans cette même direction avec toi. C'est très compliqué. À titre personnel, c'est une situation dans laquelle je me suis retrouvé assez souvent. C'est d'avancer sur des projets à court terme, d'atteindre nos objectifs et après de se dire « Merde, on ne sait pas où aller. On n'avait pas prévu que ça marche. Donc, on ne sait pas dans quelle direction partir. On ne sait pas avec qui travailler, dans quelle DA aller, sur quel projet partir. » Et c'est très compliqué parce que tu te retrouves à faire du surplace, à perdre du temps et souvent même à perdre de l'argent. Donc, le premier conseil, c'est vraiment d'avoir une vision claire de ce que tu veux faire, de ce que tu vas faire, avec qui tu vas le faire, dans quel délai et de quelle manière. L'étape numéro 2, une fois que tu as cette vision bien précise, elle va être très simple. C'est de prendre Google, de taper « Experts comptables » et le nom de la ville où tu es et de prendre rendez-vous avec tous les experts comptables qu'il y aura sur ta liste. Pourquoi c'est important ? Un expert comptable aujourd'hui détient toutes les réponses à toutes les questions que tu te poses sur la partie création de label. Le choix des statuts, il est capable de te répondre. En général, il y a un service juridique dans les cabinets d'experts comptables. Ils sont capables de rédiger des statuts sur pratiquement tous les domaines d'activité aujourd'hui en France. Est-ce que je vais payer des impôts, des charges, des taxes ? L'expert comptable peut te répondre. Est-ce qu'en fonction de ma situation, je devrais peut-être prendre une SARL, une SAS, une SASU, une URL, ou si ou ça ? Un expert comptable a la réponse. Puisqu'il va arriver, tu vas lui donner la situation dans laquelle tu es. Il va te dire « Monsieur, en fonction de votre situation, ou madame, vous devriez partir sur ci, sur ça ou sur ça pour les trois prochaines années » à titre d'exemple. Toutes les questions que tu te poses, un comptable peut y répondre. Si tu ne sais pas comment créer une société en France, si tu n'as jamais entendu parler des chambres de commerce ou d'industrie ou des choses comme ça, un comptable, lui, a toutes les réponses. Donc, dans tous les cas, quoi que tu veuilles faire, si jamais tu te poses des questions, va rencontrer des comptables. Va leur poser toutes tes questions. Et n'hésite pas à faire une dizaine de rendez-vous. Ce qui va se passer si tu fais 10 rendez-vous, je peux te le donner en mille parce que je l'ai vécu quand j'ai créé mon label, c'est que sur le premier rendez-vous, tu n'as aucune idée de ce que tu fous là. Tu viens parce que tu sais ou tu as entendu dire qu'il fallait un comptable pour monter une société et tu y vas en disant « Voilà, j'ai envie de créer un label, je ne sais pas trop comment m'y prendre, moi, ce que je sais faire, c'est de la musique et après, le reste, je suis paumé. » Il va te donner plein d'éléments de réponse. Ça va être du chinois pour toi. Tu vas rentrer chez toi, les pots tassés, blabla, tu vas réussir à piger quelques trucs, tu vas aller à un deuxième rendez-vous, puis un troisième, puis un quatrième et je peux t'assurer qu'au bout du cinquième rendez-vous, ça ne te paraîtra plus être du chinois. Tu parleras exactement le même langage que eux. Tu comprendras tout. Tu comprendras tout ce qu'ils te diront sur la partie charge, fiscalité, sur le choix du statut, sur le choix du développement de ta structure, etc., sur le fait d'être un TNS ou de te faire une fiche de salaire, etc., tu maîtriseras tout. Et au bout des dix rendez-vous, tu seras capable de te dire « Ok, maintenant que je sais de quoi on parle, sur les dix que j'ai vus, les trois plus compétents, c'est ces trois-là. Et parmi les trois plus compétents, celui avec qui j'ai eu le plus de feeling, c'est celui-là. » Et une fois que tu as trouvé ton expert comptable, c'est très simple. Il va monter la société pour toi. Ça prend deux à trois semaines. Toi, pendant ce temps-là, tu es chez toi, tranquille, en train de bosser ton soin, en train de préparer le développement de tes projets. Et un beau matin, tu reçois un courrier qui te dit « C'est ok, ton label est créé, tu peux commencer à développer ton activité. » Tout est très simple. Chaque étape est guidée par ton expert comptable. À quel moment tu dois aller ouvrir un compte bancaire ? À quel moment tu dois aller, en fonction de ton activité, chercher une assurance ? Ou aller chercher une licence d'entrepreneur de spectacle ? Tous ces trucs-là vont être guidés par ton expert comptable. Donc, la deuxième étape, c'est vraiment de prendre le temps d'aller vers tous ces gens-là, de leur poser des questions, de t'intéresser, de te former à ça et de choisir le partenaire avec lequel tu vas travailler. Autre point très important, à tous ceux qui croient qu'un expert comptable, ça coûte les yeux de la tête, il faut savoir que ça ne coûte rien du tout tant que vous n'avez pas signé une lettre de mission qui définit clairement ce pour quoi vous l'engagez et combien il vous demande en contrepartie pour la mission. Donc, tant que vous allez en rendez-vous en mode « Je suis un futur client potentiel, j'ai besoin de vous voir pour la création d'une société », vous allez pouvoir rester tout l'après-midi avec lui, lui poser autant de questions que vous voulez, ça ne vous coûtera pas un centime. Donc, n'hésitez pas à le faire. L'étape numéro 3, une fois que votre société est créée, donc là, vous avez votre label, eh bien, c'est de travailler sur le développement de votre marque. Si vous vous contentez de vous arrêter à ça et de vous dire « C'est bon, j'ai un label, maintenant on peut continuer de faire ce qu'on faisait avant », ça ne sert à rien. Vous allez devoir à la fois autant travailler sur votre nom d'artiste que sur votre nom de marque, de label. C'est extrêmement important de créer une entité forte qui va pouvoir vous aider à vous développer dans le temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui créent un label pour se créer un job. Je trouve que c'est une très, très, très mauvaise solution. Si tu crées un label, c'est pour te créer un avenir. Il faut que ton label puisse être là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, comme les gros labels historiques type Bicoz ou Scorpio Music ont pu faire. Ils sont là depuis plusieurs décennies et c'est ça qui fait qu'une structure est solide, qu'elle tient, que son créateur est crédible et que les artistes qui sont développés au sein de cette structure sont crédibles et respectés par l'industrie. Voilà pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un gros like, à la repartager à un maximum de monde autour de toi. Si jamais ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne Producteur à Succès. Ça récompense mon travail, ça me motive, me stimule, me booste pour te balancer encore plus de vidéos de ce style. Et si jamais tu as envie que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier ou un autre, n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire sous la vidéo, à me dire de quoi tu veux que je parle. Ça peut être sur les droits, ça peut être sur le business, sur la promo, ça peut être sur la partie création de la belle comme on vient de le faire là, ça peut être sur n'importe quel domaine lié au music business et j'y répondrai avec grand plaisir. Encore une fois, merci d'avoir été attentif et je te dis à très bientôt.